Appartagé.com vous présente En Mode Appart. Trouvez votre colocation facilement avec Appartagé.com. Salut les amis, salut, c'est une nouvelle édition de En Mode Appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. D'abord, on voudrait tout de suite vous remercier pour cet élan incroyable sur les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue, merci beaucoup à vous. Vous pouvez réagir sur la page Facebook En Mode Appart ou le hashtag En Mode Appart comme vous le souhaitez. Salut Bruno ! Salut Olivier, comment vas-tu ? Ça va, génial. On a une super émission encore aujourd'hui. Comme d'hab. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va recevoir un expert qui est en fait une experte. Une experte en architecture d'intérieur. Elle se qualifie de décorateur scénographe, elle nous dira ce que ça veut dire. Ses réalisations ne se comptent plus. Elle a notamment réalisé le restaurant Le Frenchy de Grégory Marchand, un restaurant excellent, où elle a remis en scène le restaurant avec sopriété, avec respect du lieu et avec une mise en valeur de la cuisine. Nous accueillons aujourd'hui Émilie. Bonne aventure. Bonjour Émilie, comment vas-tu ? Bonjour les garçons. Salut, ça va ? Ça va bien, merci. T'es bien installée ? À peu près, je vais m'y faire. On a un petit peu honte parce que tu vois quand même que tu es décoratrice, puis nous on a fait ça nous-mêmes avec nos mains, donc ça te plaît comme ça ? On va peut-être apporter quelques modifications, amener un petit peu plus de chaleur. Tu nous diras ça après. Et bien entendu, dans cette émission, on retrouvera l'excellentissime Ami Aoupet, Charlie Clark, qui dira nous parler de ses annonces encore. Salut, ça va, t'en formes ? Oui, en formes plutôt. Tu as trouvé des choses bien ce système aujourd'hui ? J'ai trouvé des choses assez intéressantes, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Alors, de mon côté... Ah oui, alors de ton côté, il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Alors là, c'est une grande musicienne qu'on accueille aujourd'hui, dix ans de conservatoire à Paris. Elle est comédienne et réalisatrice. Vous l'avez notamment vu dans le film, le brillant film Lapa, aux côtés de Zabou Bretman. Mais si son visage vous rappelle étrangement quelqu'un, c'est que vous avez dû laisser traîner un oeil, voire deux, légèrement plissés, le premier samedi de chaque mois, le soir sur Canal+, puisqu'elle y a animé pendant trois ans le journal du Hard. Notre invité du jour, c'est Donia Eden. Les respects ! Salut, Donia ! Ça va ? Présentez Milly. Milly, Donia et Charlie. Charlie. Enchanté. Enchanté. Salut. Ça va, Donia ? Ça va ? Tu es bien ? Au top. Bon, bienvenue dans l'appart. On est ravis de te voir. Moi aussi. Très content. Alors, on va attaquer direct dans le vif du sujet, puisque l'émission parle aussi d'immobilier. Est-ce que tu as un souvenir, toi, puisqu'on a la chance d'avoir une décoratrice sur le plateau, de ton premier emménagement ou ta première décoration d'appart ? Eh bien, ma femme, j'ai toujours eu la chance ou la malchance d'emménager chez les mecs avec qui je sortais, non pas que j'ai une grande carrière de grande amoureuse, mais du coup, je n'ai jamais eu la possibilité de visiter, de m'imaginer, de le faire à ma manière. Donc, je suis très frustrée, mais j'ai hâte que ça arrive. Donc, pour l'instant, tu n'as jamais décoré ton propre appartement. Ah, encore. Il va falloir que tu parles à Émilie pour qu'elle te donne les bons conseils de notre émission. Et c'est justement la rubrique du jour, le dossier du jour. C'est parti. Alors, Émilie, tu es notre experte en décoration d'intérieur. Tu dis que tu es décorateur. Tu tiens beaucoup d'ailleurs à décorateur. Scénographe. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton esprit ? Ça veut dire que pour rendre un lieu agréable, vivable, il n'est pas toujours nécessaire de casser des murs et entreprendre de grands changements. On peut y arriver avec des combines, des subterfuges et beaucoup travailler sur la sensation du lieu, en fait. D'accord. Moins sur le matériel plutôt que sur l'état d'esprit dans lequel on se place, dans le lieu. Complètement. Et ça, on peut y arriver à la fois avec les couleurs et un mobilier bien proportionné. D'accord. Souvent, le grand problème. Lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu, c'est qu'on veut amener les anciens meubles dans le nouvel endroit. Ça, c'est le lieu. Oui. Mais parfois, les gens n'ont pas forcément le choix. C'est parfois un choix de budget. À moins qu'on privilégie les ventes avant de partir de CSA. Je crois que ça, c'est une bonne combine. Et puis, si vraiment, il y a un meuble auquel tu tiens et que tu veux l'emmener avec toi, il faut certainement le réenvisager dans le nouveau lieu avec une seconde vie. Par exemple, un meuble qui était parfait dans ta chambre avant peut devenir ton meuble de salon désormais. Mais il faut, je pense, rebondir, réinventer une histoire et ne pas trop rester accroché à ses préjugés. Se dire, tiens, ça, c'est un meuble de cuisine, il restera toujours dans la cuisine. Peut-être pas. Alors justement, quand on pense à la décoration d'intérieur, on pense à des grands lieux. Tu as décoré des lieux prestigieux. Les étudiants qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, ils ont plutôt des endroits petits. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratique à un jeune qui a un petit logement pour aménager son espace de manière sympathique et avoir du bien-être ? Là aussi, je crois qu'il faut être un petit peu drôle et penser à son mobilier avec plusieurs fonctions. Donc typiquement, dans un lieu qui est petit, acheter du mobilier avec un mécanisme. Ta table basse va devenir ta table de salle à manger. Les tables qui se montent comme ça, on appuie sur un bouton, ça monte. Une petite manivelle, disons, pour faire un petit peu le travail. Et en plus, tu ne changes pas le look. Moi, je crains toujours dans la combine étudiante le côté escamotable. Le côté escamotable, ce n'est pas toujours séduisant. Un truc qui se rende, qui sort. Alors que tu peux avoir une table qui a la même proportion, mais qui joue à deux hauteurs différentes. Là, c'est déjà un petit peu malin. C'est-à-dire que comme on est ici, on est en format table basse. Il suffit que tu décides que tes fauteuils ou ton canapé peuvent te servir aussi pour dîner. Et hop, ta table monte à 75 cm et c'est réglé. D'accord. Et les lits qui montent au plafond, c'est bien ? C'est bien, mais c'est peut-être pas beau. Je sais que Charlie, tu as un lit frigidaire, toi, il me semble. Donia, tu as fait inventer les lits au plafond, non ? Vous connaissez quelqu'un. Voilà, écoute, si je devais rebondir là-dessus, je préfère monter au 7e ciel grâce à autre chose qu'à mon lit. Ah, voilà, j'attends de la vanne. Charlie, qu'on pète, là ! Ah, je note, attention, c'est simple. Il faudrait piquer mes blogs. Alors, moi, une question, peut-être un petit peu, je suis un peu plus terre-à-terre, pardonne-moi. Les jeunes qui nous regardent, en fait, souvent, ils n'ont pas beaucoup de sous. Et c'est vrai qu'on aimerait tous se payer tes services et t'avoir à nos côtés pour faire les bons choix, des choses comme ça. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses de choisir un décorateur pour nous aider ? Oui, je crois qu'il ne faut pas diaboliser ce métier qui est un petit peu nouveau dans l'état d'esprit des Français, mais qui est quand même bien implanté dans d'autres pays d'Europe et puis aux États-Unis. Comme ça nous fait tous rêver, c'est une façon d'accéder au rêve américain. Tu te dis, tiens, je vais commencer par avoir un archi qui s'occupe de mon lieu. Je crois surtout qu'il faut savoir bien choisir la personne avec qui on va faire ce travail. Et à partir de ce moment-là, déjà, les honoraires te sembleront plus appropriés, parce que tu auras tellement de joie et tellement de plaisir dans ce que tu vas entreprendre que ça passe mieux. Et puis surtout, je pense que les plus jeunes générations sont hyper à l'aise avec les recherches sur le web et qu'on peut trouver des sites aussi avec des conseils, de l'accompagnement. On peut choisir quelqu'un pour une heure, pour deux heures. Il y a de plus en plus aussi de boutiques, et notamment, je pense à cette chose qui est ultra importante, qui est la couleur, de plus en plus de lieux où tu peux acheter tes peintures, où tu peux avoir une visite à domicile. Excellent. Et là, justement, sur le site de l'émission, tu nous donneras après l'émission toutes les bonnes adresses et toutes les bonnes astuces qu'on reprendra sur le site, en mode appart, également le Facebook et le hashtag. Vous pouvez déjà réagir avec le hashtag en mode appart. Mais tout de suite, Olivier, c'est le moment d'accueillir Charlie de nouveau. Eh bien, on lance tout de suite le meilleur du pire de Charlie. Alors, Charlie, toi, tu en as besoin un peu de ces trucs-là. Oui, absolument, parce que les annonces sur lesquelles je tombe, vous allez voir, elles sont parfois un petit peu étonnantes. Et cette semaine, eh bien, on commence dans la joie. Puisqu'on est dans la joie, on va rester dans la joie. J'ai trouvé une belle annonce dans le sud de la France. Alors, tout est parfait, situation idéale, style très agréable, ça va vous plaire. Et puis, bien sûr, prix abordable. Le seul problème, c'est que l'ancien propriétaire, avant de quitter les lieux, il s'est un petit peu énervé. En gros, en jargon immobilier, on dit qu'il a pris un coup de sang. Regardez, ça donne ça. Alors, c'est une boucherie, quoi. C'est pas grand-chose, je vous rassure. Deux, trois tâches, vous frottez un peu et c'est impeccable. L'idée, en gros, c'est de frotter pendant neuf heures, tous les neuf mois, et vous aurez un appartement qui est comme neuf. C'est 100% garanti. 100%, c'est une blague, parce que le 100%... Une blague américaine. Une blague américaine, il faut suivre, attention. Donia, tu prends ça, c'est comme une première appart ou pas ? Je ne sais pas. Avec Charlie, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Oui, chauffe. Encore une fois, prenez un ticket, franchement, il faut prendre le temps. Alors, maintenant, parlons un petit peu aux familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut arriver. Une famille, par exemple, qui a cinq enfants, mais qui n'a qu'une seule chambre. On en parlait un peu tout à l'heure. Cinq enfants, une seule chambre. Comment on fait pour loger tout le monde ? Eh bien, j'ai trouvé la solution sur des annonces. C'est assez brillant. Regardez, ça donne ça. Voilà. En gros, le principe est simple. Vous avez votre chambre avec votre lit. Et puis, vous rajoutez cinq chaises à côté du lit. Alors, bien sûr, les chaises, il faut les accrocher ensemble avec un nœud. Un nœud de chaises. Bref. Et une fois que vous avez ça, tout le monde peut dormir dans la chambre. Alors, bien sûr, bien sûr, ce n'est pas l'expression dormir sur ses deux oreilles. C'est plutôt l'expression dormir sur ses deux fesses. Mais, au moins, vous pouvez vous asseoir sur votre sommeil. Asseoir sur le sommeil. Bien, bravo. Magnifique. Petite dernière encore pour la route. Oui, oui, vous croyez ? Comme personne ne rigole, je n'ose plus. Bon, et pour terminer, une petite annonce gourmande. Vous aimez les glaces ? Vous aimez les glaces à la vanille ? Les glaces à l'italienne ? Eh bien, voici pour vous une annonce avec une glace de boule, mesdames et messieurs. Si vous suivez la flèche, le miroir miroir va vous dire qui est en slip dans cette annonce. Alors là, ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui prennent des photos pour vendre leur appartement. Bah, mettez un potalon, ça ne coûte rien. Parce que là, franchement, avec une annonce comme ça, non seulement ce n'est pas le pied, mais en plus, ça nous fait une belle jambe. Voilà. Eh bien, écoute, Charlie, encore une fois, tu as fait un triomphe. Oui, c'est un triomphe. Arrêtez, je vais rougir. On a déjà quand même Donia qui va habiter avec toi, quand même. Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. On en reparlera, Donia. Tu vas voir, j'ai quand même des habitudes assez bizarres, mais bon. Alors ça, tu vois, tu croises des lieux un peu comme ça, toi, quand tu arrives chez les gens pour refaire leur espace. Tu vois, comme la tâche de sang, tu disais, c'est surtout une spiritualité de l'endroit, tout ça. Non, pas autant. En tout cas, vous avez bien compris que j'étais sensible à l'esprit des lieux et c'est surtout comme ça qu'il faut les choisir. Il faut vraiment s'écouter et voir ce qu'on ressent au premier abord. Il y a des choses que tu ne peux absolument pas modifier quand elles sont là, dans les murs. Donc, malheureusement, je ne choisirai pas la première annonce. Non. Pour répondre vraiment à ta question, quand je fais des visites avec des clients pour choisir le lieu, et notamment confirmer, on achète, on n'achète pas, des choses comme ça, on loue, on ne loue pas, on voit des choses pas possibles. Après, quand je fais des visites chez des gens où le lieu est seulement à rénover, heureusement, je ne rencontre jamais des cas de figure aussi... Grave. Grave. Si vous aussi, les amis, vous avez eu des petites mauvaises nouvelles comme ça en arrivant dans des lieux, vous pouvez réagir sur les pages et les réseaux sociaux. Alors peut-être, on va calmer un peu le jeu, là. Oui, calmer un peu le jeu, surtout s'amuser. Bon, on va peut-être lancer... Le quiz. Allez, le quiz. Alors le quiz, c'est toujours le même principe. On a notre invité, notre artiste et notre expert, et on va les opposer dans un quiz très, très marrant où on va immercer les rôles. Et il y a des petites nouveautés dans la règle. Dans la règle, on appelle ça maintenant le quiz des mètres carrés. Il y a à gagner 90 mètres carrés par personne. Bien entendu, ils sont virtuels, la production n'a pas les moyens de vous offrir ça. On soit bien d'accord. Et en fait, moi, je vais jouer aujourd'hui avec Donia et toi, tu vas jouer avec Émilie. Exactement. Qu'est-ce que tu veux prendre la main comme on commande ? Alors, je vais commencer cette fois-ci pour une fois. Alors, donc, les questions que je vais te poser sont des citations. Donc, si tu choisis une question à 10 points, je te donne deux propositions. Si tu choisis une question à 20 mètres carrés, je te donne quatre propositions. Et si tu choisis d'être un peu faux-folle, tu as le droit de prendre une question à 30 mètres carrés, mais tu n'as aucune proposition. Donc, il faut que tu connaisses la réponse sans que je t'aide trop. C'est parti. Alors, ton premier choix, tu choisis 10, 20 ou 30 mètres carrés pour ta première question. Oh, la première, je vais choisir 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, 10 mètres carrés. Alors, une de citations, donc. Il est plus facile de jouer au Mikado avec des spaghettis crus qu'avec des spaghettis cuits. Alors, je te donne deux propositions. M. Pokora ou Philippe Gueluc ? Alors, Philippe Gueluc, le grand dessinateur du char. Moi, très, très bien. Et M. Pokora, c'est… Tu vois qui c'est, M. Pokora ou pas ? À tout moment, les filles, vous pouvez appuyer sur le buzzer et Charlie arrive. Ah, OK. C'est un lundi, je vais prendre Gueluc avec le char. Eh, Gueluc. À 10 mètres carrés, Agnès. 10 mètres carrés. Alors, ma chère Donia, on est parti. Une question à tendance immobilière. OK. Alors, quelle unité de mesure est communément utilisée pour calculer la surface d'un appartement ? 10, 20 ou 30 mètres carrés. Non, il est bon là. Euh… Tu vois, on a décidé qu'on gagner, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux. Alors, tu veux des propositions ou tu veux répondre cash ? En fait, j'ai l'impression d'avoir la réponse, mais je n'ai pas envie de parler. Alors, je te la redis. Quelle unité de mesure est communément utilisée pour calculer la surface d'un appartement ? La réponse est dans la question. Je ne sais pas, le… 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 Le mètre carré. Voilà ! 30 mètres carrés. Alors, donc 30 mètres carrés. À 10. Alors, ce que je remarque, Émilie, Il faut qu'on se dépêche. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je pense qu'Olivier a dû écrire les questions, en fait. Oui, et je les ai faxés Et tu savais qu'il venait comme invité, en fait. Oui, exactement. C'est ça, et tu as faxé les réponses à Donia, c'est ça ? Non, ce n'était pas compliqué, donc. Voilà, non, ce n'était pas très compliqué. Bon, alors… Alors, à vous. Alors, donc, 30, 10, 20, 30. Tu crois tout de suite ? Oui, obligé, on est obligé. Ok, donc ça veut dire cache. Cache. Voilà, vache, ok. La cache, elle est dure. Oh là, oui. Non, non, 20… Elle est dure, elle est très dure. C'est lui qui a aussi écrit ces questions-là, donc, en fait… C'est un piège, ok, vas-y. Alors, une boussole, c'est très con. Elle indique toujours le Nord, alors que tout le monde préfère aller dans le Sud. Alors, je te donne quatre propositions. Michel Bernier, Marcel Pagnol, Moundir de Koh-Lanta, ou alors Loana. Il ne faut pas être à l'Ouest. Non, il ne faut pas être à l'Ouest du tout. Est-ce qu'on pourra avoir des batteries en régie, s'il vous plaît ? Ça serait sympa, ouais, parce que franchement, facile. Facile ? Oui, il n'y en a qu'une qui peut dire ça. Ah oui, d'accord. Carrément. S'il n'y en a qu'une, c'est même qu'une personne, je voulais dire. S'il n'y en a qu'une, c'est Loana, mais ce n'est pas possible. J'avais dit Michel Bernier aussi. Ah, pardon. Oui. Oh là là, mince. Qui est humoriste, en fait. Ta réponse est ? Michel Bernier. Voilà. Alors, 30-20, on est bien ? On est bien, 30-20. Super, Loana. Oui, on est top. Alors, une… Non, 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 30-30. Non, non, 30-30. 30-30, pardon. Alors, que signifie… Attends, demande… Ah oui, pardon, excuse-moi. 10-20 ou 30 ? Euh… 30. Ah oui, quand même. Ah bah oui, elle gagne. Elle a compris que les questions étaient faciles. Conquérante, ça qu'on aime bien. Conquérante. Que signifie l'abréviation RDC souvent écrite sur les avancés mots ? Ré de chasser. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est des questions. Non, on est totalement… Non, mais parce qu'en fait, les questions, en fait, c'est pour qui ? Ah, c'est de nouveau, c'est… Choisis ton camp, camarade. Moi, je choisis le camp qui gagne. Après… Je crois que c'était des questions immobilières. Émilie, tu ne crois pas qu'il y a un petit peu de tricherie, non ? Bon, alors… Alors, une question à 30 points ou à 20 points ? Ah bah, de toute façon, vous n'avez plus le choix, là, maintenant. Ah oui, j'ai trouvé une question à 30 points. Elle a fait deux fois cash, donc… Alors, je donnerais, j'aiderais quand même un petit peu. Un petit peu, hein ? Je ne regarde pas mes questions. Choisis, choisis, je t'en supplie. Alors, attention. Alors, j'en choisis une facile, mais elle n'est pas si facile. Les citations, c'est toujours difficile. Oui, c'est difficile. Parfois, je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais dès que je l'allume, c'est pire. Alors, il faut que tu trouves qui a dit ça. Il est humoriste. Français. Français. Tu as le droit de poser des questions sur l'humoriste. Il a eu une carrière d'agent immobilier avant d'être humoriste et comédien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il était agent immobilier avant. Et les initiales, c'est… Tu veux les initiales ? Oui. P, comme Patrick. Patrick. Oui. Moi, ce n'est pas forcément son prénom. Tu l'as, Charlie, toi ? Oui, sûr. C'est quoi ? C'est pratique, pour l'ordre d'avoir. Bien. C'est ça. Très bien. Voilà. Si tu as besoin un jour que quelqu'un t'enfonce dans le trou, c'est cet homme-là qu'il faudrait appeler. C'était Patrick Team Site. C'était Patrick Team Site. Donc, est-ce que c'est nécessaire de poser la dernière ? Non, ce n'est pas la peine. On a une victoire écrasante de Donia. Je crois que ce jeu est truqué. Il faut quand même le dire. Et donc, je ne rejouerai plus à ce jeu avec toi, maintenant. Écoute, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est ce que je veux. Alors, on va d'ailleurs finir cette séquence et on va passer tout de suite à notre invité, Donia, en lançant le coup de projecteur. Donia, on est ravis de t'avoir sur le plateau. Écoute, tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, peut-être, pour commencer ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, alors ? Alors, en ce moment, je répète, une pièce de théâtre qu'on va jouer à la concrète à partir du 2 décembre, le lundi, merdi, mercredi à 20h30. Avec qui ? Avec Eric Sautoni, un metteur en scène qui écrit de belles et de jolies pièces. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de cette petite pièce ? Alors, rendez-vous à Montecarles, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent dans une gare. Le train est censé venir à minuit 7. Sauf que le temps passe et le train ne vient pas. Alors, c'est très bizarre et l'horloge de la guerre ne tourne pas rond et c'est assez bizarre. On se demande si on est dans la réalité ou dans l'irréalité. Et c'est deux personnes qui sont à l'opposé. Je joue une prof de maths assez psychorigide, et oui. Et lui, je joue un comédien un peu qui se la pète et finalement, on va tomber amoureux, évidemment, mais dans une sorte d'un peu... C'est un peu de l'absurde. C'est un peu beau, c'est un peu romantique et c'est surtout très drôle. C'est démarquant ? Eh bien, le 2 décembre. Ah, très, très bien. Alors, justement, on le disait, tu as animé pendant trois ans le journal du Harte sur le canal. Je crois que c'est fini. Oui. On peut arrêter ça. Et alors donc, on a vu que tu as une pièce de théâtre et vers quoi tu veux te destiner maintenant ? En fait, j'ai toujours été actrice et j'ai commencé à 14 ans à... J'ai eu pas... C'est l'exprime mal de tourner. Pas du tout. Non, je me suis bien demandé. Voilà, donc je suis actrice et c'est ce que je veux faire. Donc c'est vrai que je joue et donc là, j'ai joué cette année pas mal. Je réalise aussi mes cours. Je joue l'année prochaine un super rôle principal dans un long métrage avec Simon Hapkaryo que j'adore. Ouais, génial. C'est l'an. Ouais, c'est cool. Il est super. Et voilà, donc du coup, c'est ça que je fais. J'écris beaucoup. D'accord. C'est ma vie. Un peu de télé aussi ou pas ? On te reverra à la télé ? Eh ben, je sais pas. Je me posais la question mais je me suis dit qu'avec vous, je sais pas, je me verrais bien être là avec vous. Tu veux venir dans l'émission. Ouais, je sais pas. Je pensais ça comme ça tout à l'heure en me disant c'est vrai que c'est quoi ? Charlie, je voudrais me demander parce que j'ai un droit de regard assez important sur l'émission. Eh ben, écoute, si ta proposition est sérieuse, moi j'ai envie de dire je prends un mot. Ben, je le prends. T'es d'accord, toi ? Je sais pas encore mais c'est surprenant comme truc. Moi, je suis plus... Si tu le souhaites, on va lancer parce qu'en fait, on ne décide de rien ici. Ce sont les gens qui nous regardent qui ont tout pouvoir. On va lancer un grand jeu. Si vous souhaitez que Donia intègre l'équipe, vous vous mobilisez à fond les ballons sur les réseaux sociaux, sur le hashtag en mode à part et sur la fanpage. Et plus il y aura de j'aime, plus il y aura de commentaires et on vous promet que si cela est un plébiscite, elle sera là très rapidement. Je pense qu'elle sera là. Enfin, ça va être un plébiscite, forcément. Oui, et une sérieuse. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'émission ? Je sais pas, une chronique un peu comme Charlie, enfin un peu plus drôle parce que c'est pas donc plus difficile de faire des autres. Ça commence très bien. Il y a un bon esprit d'équipe qui se fait. On sent déjà. On va travailler ensemble sans aucun problème au-delà, c'est sûr. Puisqu'on mélange les comédiens, les décorateurs et tout ça, est-ce qu'il t'est arrivé, toi, au-delà des restaurants que tu as fait, est-ce qu'il t'est arrivé de travailler pour des comédiens, des acteurs, des chanteurs, des choses comme ça ? Ah ! Je suis soumis au soccer professionnel. Toujours. Mais tu peux nous dire peut-être, oui, c'est ça. Brad Pitt, Angelina, c'est toi ? Anny Korni, peut-être non. Ça va vraiment rester entre nous. Mais là, personne n'en dira rien. Brad Pitt, Angelina, mes origines varoises auraient pu me permettre de réaménager le grand château. Mon amour du vin aussi, d'ailleurs. Mais non. Non. Ce n'est pas Brad Pitt. Mais c'est un truc sur lequel tu y vas volontiers si on t'appelle, quoi. Oui, absolument. Donc, tu y es déjà allé. C'est qui ? Tu veux tout savoir. Ce sont des métiers où, en fait, on rencontre des gens de tous les horizons. On en a parlé tout à l'heure. et la vie m'a amenée à avoir de belles surprises. D'accord. D'ailleurs, chacun son niveau de célébrité. C'est beaucoup d'études pour avoir ton niveau et aujourd'hui, ta carrière. Tu es passée par quoi, toi ? Je dois être, dans le métier aujourd'hui, la personne la plus atypique en termes de profil. J'ai fait 5 ans d'études supérieures, mais je suis historienne de l'art. Ah, d'accord. Oui, tu as quand même une petite passion pour les objets. Absolument. Mais c'est venu par l'objet et non pas spécialement par l'espace. D'accord. Ce qui est totalement atypique. La plupart de mes confrères sont diplômés en art décoratif, en design maintenant. Il y a aujourd'hui des diplômes de scénographe qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années en arrière. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ces métiers sont encore plus visibles, identifiés, avec des parcours un peu plus jalonnés qu'à l'époque. On a fait une émission, effectivement, on a fait l'immobilier et les médias où il y avait toutes ces professions qui sont mises en valeur. Et toi, Donia, ça te dirait de faire appel à un décorateur pour ton appartement ? Évidemment. Oui, ça te plairait. Évidemment. Mais en fait, ce qui est le plus important, je trouve, dans un espace, dans un appartement, c'est l'énergie. Quand tu parlais de sensation, je ne comprends pas encore et j'aimerais bien le comprendre comment ça se passe, comment une couleur peut complètement changer notre manière de vivre, nous apaiser, nous énerver. Changer la proportion de ta pièce aussi. Ça aurait pu être un conseil pour les plus jeunes qui s'installent dans des lieux qui sont petits, ne pas avoir peur des couleurs en se disant « Ah oui, si je mets une couleur, ça va être plus petit parce que ça va être plus sombre. » Ça, ce sont des idées préconçues qui sont absolument à évacuer. On a été vraiment ravis de vous avoir toutes les deux. D'abord, ça a mis une présence féminine sur le plateau. C'était quand même assez rare. Pour deux garçons et demi. On est vraiment... C'est sympa. Bon, l'émission se termine. Vraiment, on a été ravis de vous accueillir. C'est déjà fini. On espère peut-être voir Donia dans l'émission. C'est à vous de le dire, les amis. On la voit au théâtre. On la voit au théâtre, bien entendu. Et on va sur le site d'Emilie. On mettra toutes les infos sur la page. Et puis, nous, on vous dit à mardi prochain, 20h, même adresse. Salut, ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye. À partagez.com vous a présenté En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec à partagez.com en mode appart. – Sous-titrage FR 2021